... Bienvenue dans ce flash du jeudi 1er avril 2021 qu'on entame avec les nouvelles réformes dans la presse sénégalaise. Le président Makissal a insisté en Conseil des ministres sur la nécessité d'accélérer les réformes relatives à la régulation des entreprises de presse. Des réformes qui seront menées conformément au dispositif du Code de la presse. Le chef de l'État a par ailleurs invité le gouvernement à finaliser la révision de la loi sur la publicité en concertation avec les professionnels du secteur, mais également de la modernisation de la gouvernance des entreprises publiques de presse. 227 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été mobilisé par des privés sénégalais pour la construction d'une centrale à gaz. La société West Africa Energy s'est engagée à bâtir cette centrale à gaz de 300 MW au Cap des Biches. Le ministre du Pétrole et des Énergies Sophie Gladima a procédé mercredi à la pose de la première pierre et s'est félicitée de la mise en place d'une telle initiative. La centrale sera opérationnelle en 2022. Et on parle pêche. Le chef de l'État va présider un conseil présidentiel sur le secteur de la pêche. L'annonce a été faite mercredi en Conseil des ministres. Une date précise n'a pas été donnée, mais son Excellence Macky Sall annonce la fin du mois de mai pour la tenue de cette rencontre. Le président de la République se dit prêt à renforcer le secteur de la pêche afin qu'elle retrouve son lustre d'antan. Un petit retour sur les manifestations récentes à Dakar, c'est la fin des émeutes. Leur est à la prolongation. Amnesty International informe avoir enregistré 12 morts et environ 400 blessés. Seulement, toutes ces familles et victimes ne sont pas favorables à une poursuite judiciaire. L'ONG précise que des avocats se sont constitués pour assurer la défense des victimes qui veulent rester en justice l'État. De ce fait, 10 avocats sont également mobilisés par Amnesty qui s'engage à assurer leurs honoraires. Si pour certains, justice n'est pas encore faite, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, un procès s'est ouvert ce mercredi devant la barre de la chambre criminelle pour juger Modundiaï et sa bande accusée d'avoir sauvagement violé puis assassiné Ndeï Sornalo à Kermassar. Les présumés coupables ont été accusés d'associations de malfaiteurs, de meurtres avec des actes de torture, barbarie, viols collectifs, entre autres. Ils risquent cependant 20 ans de travaux forcés à la réclusion à perpétuité. Et en boucle avec la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Cette annonce est faite par le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui a unanimement approuvé les dates proposées pour l'organisation du tirage au sort et du tournoi final de la Cannes. 24 équipes vont alors disputer la prochaine édition dont le Sénégal qui s'est déjà qualifié. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Merci et à bientôt.